Épilogue Alex appuya sur l'accélérateur, ce qui permit à l'automobile d'avancer de quelques mètres, avant d'appliquer à nouveau les freins. Assis derrière le volant, il sentait les rayons du soleil lui chauffer la nuque en l'absence de la capote de la voiture. Les véhicules avançaient par choc à par choc sur la promenade des Anglais à Nice. Perdu dans ses pensées, Alex se remémorait ses deux dernières journées de travail en Suisse. Il était allé rencontrer des enseignants qui avaient été choisis par l'État pour répondre aux pressions qui avaient été faites de la part des parents afin d'inclure des formations de développement personnel dans les programmes éducatifs à travers tout le pays. Toutes les parties Présentes portaient en elles ce désir d'offrir, au plus grand nombre de personnes, la possibilité que chacun puisse construire, pour lui-même et pour les siens, une expérience de vie plus complète et plus heureuse. Et la satisfaction que cela lui procurait accentuait son bien-être général. En observant le passager du véhicule voisin, le teint bronzé par le soleil méditerranéen, l'expression enthousiasmée, il se reconnut. Il savait que ce qu'il s'était permis de devenir, et ce qu'il choisissait dorénavant de faire, était beaucoup plus en harmonie avec son intention d'origine. Et pour cette raison, il se sentait extrêmement bien dans sa peau. Il vivait au maximum de ce que sa réalité lui offrait de vivre. Il savait qu'il aurait pu désirer créer une toute autre vie aussi passionnante que celle-ci, car, comme lui avait dit le jeune médecin, la forme que prendra votre vie peut varier, mais l'important, c'est de ne jamais en modifier la direction. Or, il savait que, le jour où il allait être ennuyé par ce rythme de vie, il n'aurait qu'à imaginer un nouveau scénario, et à croire fermement en sa réalisation pour que celui-ci commence à prendre forme dans sa réalité physique. Il savait aussi que de plus en plus de personnes à travers le monde apprenaient ces concepts et commençaient à les mettre en pratique afin d'améliorer leur propre vie. Ces personnes avaient consciemment choisi de cesser de se battre contre les événements, et contre les individus, et laissaient plutôt le soin à l'univers de travailler librement en leur faveur. Et cela L'enchantait Pour Alex, une chose était certaine, il n'acceptait plus de se laisser attirer dans d'autres directions, aussi alléchantes qu'elles pouvaient paraître, mais choisissait de suivre seulement la direction que son cœur lui dictait, celle qui lui permettait de toujours se sentir bien. Il restait continuellement alerte aux émotions qu'il ressentait, n'acceptant plus de se laisser piéger par ses propres réactions qui pouvaient rapidement diminuer son bien-être. Il savait que le monde autour de lui n'avait pas changé. Ainsi, tous les jours, une multitude de raisons de s'offenser, de se préoccuper, et d'avoir peur s'offraient à lui. Mais, il avait décidé de refuser de se duper lui-même, car il savait combien ses réactions négatives pouvaient rapidement détériorer la qualité de sa vie, et insinuer à son bonheur. Et la vie semblait lui en être reconnaissante. Aujourd'hui, il profitait pleinement de cette opportunité qui lui avait été offerte de passer ces dernières semaines dans cette région merveilleuse. Il décida de stationner l'automobile, y prit son sac à dos, puis alla vagabonder dans les rues de la ville. Après avoir déambulé un certain temps, il s'assit sur un banc et observa la vie s'émouvoir autour de lui. Il sortit son carnet de son sac à dos puis y écrivit ses gratitudes pour les journées qu'il venait de vivre. En regardant autour de lui, il y ajouta des remerciements pour la beauté des lieux, et pour la vie merveilleuse qui s'offrait à lui chaque matin. Mais surtout, il bénit l'univers entier pour tout ce bien-être qu'il se permettait de ressentir en lui. Ses rendez-vous ici étaient terminés, et il anticipait avec joie de se retrouver à nouveau à la maison familiale. « C'est toujours bon, les retrouvailles », pensa-t-il. Il savait qu'il passerait de bons moments en famille. Et puis, il se voyait déjà procédant à l'entretien de son petit paradis qui avait été négligé pendant son absence. Il s'asseoirait à la terrasse extérieure de sa maison, et continuerait d'écrire ou de préparer d'autres enseignements. Ou bien, il irait donner un coup de main à un ami. Ou il irait courir. Quoi qu'il choisisse de faire, il savait qu'il pouvait être heureux en tout temps et en tout lieu. Car il se rappellerait toujours que son bonheur ne dépendait pas des choses qu'il faisait, mais seulement de son attitude. Et il savait que son attitude n'était que le résultat du choix de ses pensées. Or, il avait choisi de faire passer son bonheur avant toute autre chose, de tout faire pour être heureux, et pour le rester, tout en accueillant à bras ouverts ce que lui offrait la vie. Ainsi, il put affirmer à haute voix, « Comme la vie est merveilleuse. » Fin